Bonjour à tout le monde, je suis un peu en retard donc je dois être vite parce que maintenant je pars à Saint-Pétersbourg. Mes amis européens me demandent très souvent si c'est possible de visiter Saint-Pétersbourg si ils voyagent par exemple à Moscou pour 10 jours. Et moi je vais vous dire oui c'est possible et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on peut le faire. Pour acheter les billets vous pouvez utiliser ce site eng.rzd.ru c'est la version anglaise du site de Russian Railways. D'abord vous devez cliquer sur ce link passengers donc après il faut choisir la destination, les dates comme toujours. Par exemple moi je veux partir de Moscou à Saint-Pétersbourg quand, par exemple, je sais pas, demain, round trip et je veux revenir dans 3 jours. Donc après je clique « Buy ticket » et je choisis. Moi je vous propose de choisir un train en Sapsan qui va très vite. C'est comme TGV en France. Dans 4 heures vous serez déjà sur place. Et moi aussi je vous propose de choisir une première classe ou une business class. Parce que c'est beaucoup plus confortable et pour les Européens c'est pas vraiment très cher. Donc, par exemple, j'ai choisi la première classe qui coûte à peu près 200 euros. Après vous choisissez comme ça. Vous pouvez aussi choisir une place. Donc, par exemple, je veux m'asseoir près de la fenêtre. Place numéro 9. Après je choisis le train qui retourne à Moscou. Aussi première classe. Voilà. Je choisis une place. Et après pour payer tout ça, il vaut s'enregistrer. Pour s'enregistrer, vous devez appuyer sur ce link « Régistration » et remplir ce formule-là. Après il faut payer. Vous pouvez payer par votre carte bancaire. Je pense que maintenant vous pouvez payer pas seulement avec une carte russe, mais aussi avec les cartes internationales. En général, à l'échelle du pays, de la Russie, Saint-Pétersbourg se trouve pas loin de Moscou. La distance entre les deux villes est seulement 670 kilomètres. Pour nous, c'est vraiment pas beaucoup. Je vais à la gare Leningradsky. Maintenant, je suis en taxi. Pourquoi Leningradsky ? Parce qu'autrefois, Saint-Pétersbourg a eu le nom Leningrad. En face, c'est la place de gare parce qu'ici, il y a trois gares. Ça, c'est la gare de Kazan. La gare de Jaroslav est un peu plus loin. Et ça, c'est la gare de Leningrad. Vous pouvez venir 30 minutes en avance et prendre votre place dans la voiture, dans votre train. Moi, je suis même 40 minutes en avance. Peut-être, il faut attendre un peu. Et je peux, comme ça, je peux vous montrer la gare. Ils ont toujours le sapin, l'arbre de noël ici. C'est la fin de janvier. Pourquoi ? Je vais vous montrer. Regardez. Pour entrer dans la gare, les policiers inspectent chaque sac, chaque valise à cause de la sécurité. Le système de la sécurité est très sérieux, sérieux ici. Et très sérieux ici. Et voilà, je suis ici. Bonjour. Ça, c'est la première classe, comme je vous ai dit. Il vaut mieux choisir le confort quand vous avez la possibilité. Je suis déjà en train et dans 4 heures, je serai à Saint-Pétersbourg. Et je vais vous faire aussi mon vlog de Saint-Pétersbourg. Mes top 5 places préférées. Curiosités. Mes top 5 curiosités préférées. Peut-être, je vais le faire avec mon neveu. On verra. Donc, au revoir pour maintenant. Bisous. Et à bientôt.